Il y a besoin que cette mobilisation s'élargisse et moi je me félicite que dès ce début d'année, les mobilisations non seulement continuent mais s'amplifient. Alors qu'après la première vague, nous avions ouvert en France quasiment 12 000 lits de réanimation, nous avions commencé à former du personnel, le gouvernement a refermé tous ses lits et nous sommes revenus à 5 000 lits de réanimation, c'est totalement insuffisant pour prendre en charge les malades Covid, n'en déplaise à M. Véran qui vante son fameux Ségur de la Santé, le Ségur de la Santé n'a pas provoqué le choc d'attractivité dont nous avions besoin et nous constatons des démissions massives de personnel, de l'aide soignante jusqu'aux médecins. Donc bien sûr nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui dans la rue ici à Paris mais dans toutes les villes de France où il y a des hôpitaux, il y a des rassemblements. Il faut savoir que les gens qui manifestent aujourd'hui manifestent sur leur temps de repos, il n'y a pas de grève à l'hôpital, quand on est en grève on met un badge. Donc nos collègues sont au travail et on continuera jusqu'à ce qu'on soit entendus.